RADIO HOMME Oui c'est moi Hans Troopa et c'est RADIO HOMME RADIO HOMME, la radio des hommes des boisiers Radio Homme. Radio. Radio Homme. La radio des boys. Et c'est Hans Trooper qui est le président de Radio Homme. Homme? Homme? Radio Homme. 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 Radio Homme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est ça, j'ai vu ça hier dans les nouvelles. J'ai vu qu'à Montréal, c'est dans une école secondaire, il y a eu un attaque avec, il semblerait, je ne connais pas toute l'histoire. Puis même, il y a plusieurs détails que les policiers sont toujours en train de démêler. Je vais aussi, dans mon vidéo, ici, faire un parallèle avec les jeunes voyous de Saint-Gabriel de Brandon. Parce que c'est des jeunes dans ce genre-là. Puis, dans la société actuellement, il y en a beaucoup de jeunes qui ont des attitudes comme ça. C'était exactement à Montréal-Nord, au nord de Montréal. Il y a beaucoup de gangs de U. Cette attaque au marteau, ça s'est produit, je pense, c'était lundi. Il y a quelques jours, cette semaine, en début de semaine. Ou mardi, là. Je ne sais pas la date exactement. Mais, c'est ça, j'ai vu ça hier aux nouvelles. Puis, je voulais commenter là-dessus. Puis, en même temps, je voulais dénoncer les féministes, OK, qui sont en arrière de ça. Puis, c'est des filles, hein, qui sont en arrière de tout ça. Puis, comme j'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, mais je vais en faire d'autres, là. Là, c'est mon émission Radio Homme. Ça fait que, moi, je les dénonce, les femmes. Puis, les femmes, aujourd'hui, dans la société, puis les filles, évidemment. Ça, c'était des filles, OK. Mais, les femmes qui ont ces comportements-là, c'est aussi pire, là. Puis, des jeunes, ça ne s'excuse pas, ça. Elles savent très bien ce qu'elles font, tu sais. Ils ont des diplômes, en plus. Puis, ils ont des bonnes notes, souvent. C'est des bolés. Ils sont bien trop chuchités, ces filles-là, dans la société, actuellement. Ça, c'est un gros problème, OK. Puis, les patates-familles, là, qui, 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 tu sais, qui ont, qui ont pas de... Ils ont pas de courage, ces gars-là, tu sais. Puis, on essaie de me critiquer, moi, tu sais. Parce que je suis célibataire, mais je suis-tu bien? Je suis-tu bien? Oui, je suis célibataire, puis je vais probablement rester célibataire pour le restant de mes jours. Je me vois pas du tout avec aucune femme. Il faudrait que, tu sais, que j'aille un bon salaire, tu sais, puis que je sois installé avec une maison, puis encore. Puis, elle aurait rien de mes affaires. C'est parce que le problème, c'est quand un homme s'acoquine ou prend une femme comme conjointe, bien, il est pogné avec ça, après. Parce que la loi, puis il devrait y avoir des réformes, entre autres, tu sais. Eux autres, les femmes, ils font toutes sortes de réformes pour avantager leur sexe à elles, tu sais. Pourquoi est-ce que nous autres, les hommes, on ferait pas quelque chose de similaire pour nous, pour avantager notre sexe? Il est temps, puis il serait dû, ça serait dû, ça serait le temps, là, de faire des réformes. Il devrait plus y avoir des histoires que, tu sais, si les deux se séparent, que le gars, que le monsieur, il est obligé de donner une partie de son salaire à la madame. Mais pour les homosexuels, il n'y a pas tant de problèmes, parce que d'habitude, les gars, ils s'arrangent, puis c'est pas, les gars, c'est pas des parasites, tu sais, comme beaucoup de femmes sont, tu sais. Une parasite, je vais vous dire, c'est quoi? Un parasite, c'est une personne qui gruge l'autre, OK? Qui prend son argent, son temps, son énergie. C'est ça, des parasites, tu sais, comme les obsédés à Saint-Gabriel de Brandon, qui me prennent de mon temps, c'est des parasites, tu sais, ça n'a pas de vie. Ça prend, ça veut juste prendre sur les autres, ça veut juste prendre le temps, l'énergie, puis l'argent des autres, OK? C'est pas capable de faire ses propres affaires eux autres même. Ils sont tout le temps là en train de chialer, puis ça critique toujours les autres, OK? C'est la pire médiocrité qu'il y a, ça, ces jeunes-là dans la société, OK? Mais moi, là, leur gros orgueil, là, ils ont bien de la misère à me rejoindre. La seule affaire, c'est qu'ils font beaucoup de vidéos dernièrement, là, ils sont enragés, hein? Ils sont enragés pour agir comme ça. Mais moi, je réplique à toute leur vidéo. Puis il y en a qui m'ont déjà dit, bien, Hans, tu sais, réponds leur pas. Bien, oui, c'est facile à dire, ça, tu sais, quand ça fait plusieurs années que moi, je me fais harceler comme ça, on raconte des menteries à propos de... Ils racontent des menteries à propos de moi dans leurs vidéos. Hé, ils sont ridicules. Moi, je ris d'eux autres, tu sais. Fait que oui, je vais en faire des vidéos. Puis c'est des filles, hein? Puis des gars qui en a rien de ça, des jeunes, des jeunes, tu sais. Puis ils me traitent de toutes sortes de noms, tu sais. Toutes sortes de noms. Je veux même pas les dire parce que je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, tu sais. Puis ils mettent des personnages gros, des drag queens, des femmes, tu sais. Je suis pas ça, moi. Tu sais, ça, ça s'appelle faire de la fausse représentation. Moi, je suis un homme. Je suis mince. Je suis hot. Puis je suis un homme intelligent, courageux. Puis j'ai du talent. J'ai toutes sortes de choses, tu sais. J'ai fait des choses, moi, dans mon vie. J'ai travaillé aussi. J'en ai eu des jobs, moi. Je reste pas tout le temps à la maison sur le BS. Parce que moi, présentement, oui, je suis sur le BS. Mais je le mérite, cet argent-là. Moi, j'en ai fait des choses dans mon vie. J'ai même pas à vous dire quoi. J'ai fait plein d'affaires, OK? Puis ça fait juste quelques années que je suis sur le BS. Parce qu'avant, je travaillais. Ou je faisais d'autres choses. Puis ça vous regarde de quoi, OK? Puis c'est vous autres, hey, ils font des vidéos. Puis ceux-là, je te gage qu'eux autres, je te gage qu'ils sont sur le BS, eux autres, avec. C'est ça que je disais. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites qui vont essayer de me trouver des failles. Ben oui, je suis sur le BS. Ça me dérange même pas de le dire. Je peux pas dire que je suis fier de dire ça. Mais j'ai pas honte. Il y en a plein de monde qui sont sur le BS. Il y a plein de toutes sortes de monde qui sont sur le BS. Ça veut rien dire, ça. Tu sais, je veux dire, ça là, c'est tous des jugements gratuits. OK? Puis je fais un parallèle parce que là, c'est tout relié, ça. C'est ces jeunes-là, ça a la paix crasse qu'il y a pas. Puis c'est à cause des parents. Mais il faut pas, tu sais, ça, ça vous excuse pas, ces jeunes-là. Tu sais, même à partir de 15-16 ans, là, à l'école, je débrouille. Tu sais, après ça, ils me jugent, moi. Si ça fait pas votre affaire, ben, allez voir d'autres canals ailleurs, sur Bichu, tout ça, YouTube. Allez-vous-en, j'en ai rien à foutre de vous autres. OK? Puis j'ai plusieurs abonnés, puis j'ai plusieurs anglophones présentement sur mon canal Bichu. Fait que c'est intéressant pour moi. J'ai pas juste ça, là, ces obsédés-là. Ça, ils sont une vingtaine d'obsédés à peu près. Une quinzaine, je dirais. Ça, là, c'est des jeunes de Saint-Gabriel de Brandon, puis il y en a peut-être des jeunes aussi dans le village où j'habite qui sont là-dedans aussi, tu sais, qui vont m'espionner, qui vont me checker là, tu sais. Ça, là, c'est des jeunes, ça fera jamais rien, rien de valable en ce monde. C'est de la crasse, ça, tu sais. Moi, c'est pour ça, je les ignore le plus possible, tu sais, quand c'est possible. S'ils viennent chercher, s'ils viennent chercher à m'écoeurer ou à m'harceler, ben, moi, avec, je les écoeure, OK? Ça fait qu'ils n'auront pas le dessus sur moi. Ils vont se mettre à terre, ils vont s'épuiser à chercher à m'écoeurer de même, tu sais, parce qu'ils n'auront jamais le dessus sur moi. C'est vrai, je suis le BS, je passe pas mal d'heures sur l'Internet à part de ça. J'ai pas honte de dire, regarde, je peux bien faire que si je veux, puis tout ce que j'ai, là, je le mérite, OK? J'ai déjà travaillé, moi, dans mon vie. J'ai eu toutes sortes de jobs. J'ai été dans plein d'endroits, j'ai voyagé, moi. Je parle deux langues parfaitement à part de ça. Fait que là, c'est ça, c'est pour dénoncer ces jeunes crasses, là, c'est de la crasse, ça, tu sais. Puis, à Montréal, comme à Saint-Gabriel de Brandon, puis même ici, dans le village où j'habite, là, dans les écoles à cette heure, là, c'est toutes des gangs, hein? Les filles, comme j'ai déjà dit, sont trop peureuses. Elles se servent des gars. Ben oui, elles se servent des gars. Puis, il y a bien des gars qui sont même pas assez intelligents, qui sont très manipulables, qui vont embarquer dans leur jeu, tu sais. Puis, ils vont attaquer un autre gars, tu sais. Il y avait pas raison à se mêler de... Ben, c'est parce que c'est ses amis à elle, à cette fille-là. Toute cette histoire-là, à Montréal-Nord, là, c'est pas compliqué à comprendre, OK? Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une étudiante qui a eu une chicane avec un étudiant. C'est souvent ça, hein? Il y en a beaucoup de ça pour de ça. Mais c'est pas nommé, OK? Puis là, ben ça, ça a dégénéré, là. Puis elle, cette étudiante-là, elle a comploté avec ses amis à elle, puis des amis qu'elle a, mais dans une autre école, ailleurs. C'est pas des amis qui vont à cette école-là, OK? C'est des amis qu'elle a probablement dans son quartier où elle habite, ou un autre école où elle a déjà été, là, peu importe. Puis elle a, elle a influencé quatre gars, puis là, ben elle, elle les a influencés. Elle a comploté, elle leur a dit, vous allez prendre des marteaux, puis on va l'attaquer, le gars. Parce qu'elle a eu un mental, l'a entendu, cette étudiante-là, de frustrer. Elle a pas aimé ça se refaire mettre à sa place. Probablement que l'étudiant, il l'a mis à sa place, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais c'est souvent des choses, tu sais, plutôt anodines. Il a peut-être juste dit, fous-moi la peste, va jouer ailleurs. Puis elles, elles sont orgueilleuses, hein, puis pas de l'orgueil qui est mérité à part de ça. Ça a des grosses têtes enflées, même si ça commence à cet âge-là, là, des jeunes filles, là. Son nom, il est même pas publié dans le journal, tu sais. Puis, ça avait été, premièrement, si ça avait été un homme qui aurait commis une tentative de meurtre, tout de suite, son nom est publié. OK, tout de suite. Elle sait qu'elle est mineure, mais ça, c'est un autre problème, tu sais. Mais c'est pas parce qu'elle est mineure, elle va payer pareil, elle, hein. Puis je souhaite juste que, parce que là, ce qui est arrivé, OK, je vais raconter l'histoire. Ce qui est arrivé, c'est que, c'est qu'elle, elle a influencé quatre amis à elle d'aller à l'école. Ces étudiants-là, ils allaient même pas à cette école-là, ils allaient à une autre école. C'était pas des étudiants de cette école-là, mais ils se sont cachés, puis ils ont attendu l'autre étudiant. Ça fait que, elle, elle a comploté. Ça fait que, j'espère qu'elle va avoir une charge de complot, tentative de meurtre, voix de fait grave. Puis, elle, c'est une, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est l'instigatrice, tu sais. C'est elle qui a influencé quatre gars, même que c'est pas elle, parce qu'ils veulent pas salir les mains, les filles. Ben non, ils savent tout le temps des gars. Voyez-vous comment ils sont hypocrites, puis manipulatrices. Puis, il y a des gars qui sont stupides, là, qui vont embarquer dans leur jeu, puis qui vont se laisser complètement influencé, tu sais. Parce qu'elle leur a dit, elle, allez le battre, allez le battre, tu sais. Prenez des marteaux, faiscez-le, tu sais. Son déviante, même à cet âge-là, j'espère juste qu'elle va avoir des charges, cette fille-là. J'espère juste qu'elle va avoir des charges. Ben, elle va en avoir. Je sais pas, tu sais. C'est parce qu'elle s'est cachée derrière les gars, tu sais. Mais c'est elle qui a instigué ça, c'est elle la pire. C'est elle qui a instigué ça, c'est elle qui a instigué ça, c'est elle qui a instigué ça.